On chante et on danse également dans les carrières du petit village de Junas avec le plus new-yorkais des saxophonistes guadeloupéens, Jack Schwartzbart et son jazz vaudouisant. Jack Schwartzbart est un saxophoniste de jazz innovant. Depuis la sortie de son dernier album en 2014, Jazz Racine à Haiti nous entraîne vers de nouveaux horizons. Ici, c'est son intérêt pour la culture vaudou-haïtienne et sa musique de résistance. S'il n'y a pas au moins 25 personnes qui pleurent pendant 10 minutes, on aura complètement raté notre coup. Au festival de Junas dans le Gard, on n'a vu personne pleurer, mais un public content de le retrouver une seconde fois dans un autre projet. Sa rencontre avec le pianiste cubain Omar Sosa, leader incontesté de la Santeria, la version cubaine du vaudou. On est tout de suite parti sur l'idée de marier les deux grandes expressions du vaudou dans la Caraïbe, c'est-à-dire le vaudou haïtien et la Santeria. Les deux expressions de musique sacrée afro-caribéenne, les plus abouties, c'est les chants vaudou haïtiens et cette grande tradition de la Santeria. Un travail peaufiné en Guadeloupe, où les deux musiciens étaient en résidence en avril dernier. L'album s'intitule « Creole Spirit ». De Cuba à la Colombie, en passant bien sûr par les Antilles françaises, Junas a dédié son 23e festival de jazz à la Caraïbe. Presque une rencontre au sommet, le cubain Omar Sosa et le Guadeloupéin Jacques Schwarzbart qui saluent Mario Canonge. Si l'on rajoute Grégory Privat et Arnaud Dolmen, les jeunes pousses qui accompagnent toute cette fine fleur, on pourrait croire à une conférence des jazzmen entiers et caribéens. C'est tout simplement le festival de jazz de Junas, 1100 habitants, à mi-chemin entre Nîmes et Montpellier. Il faudrait beaucoup de festivals comme ça, parce que lorsqu'on voit la façon dont le public ressort de ces concerts, il y a toujours un élément de surprise, parce que ce sont des choses qu'en fait ils connaissaient mal, mais en même temps qu'ils découvrent avec grand bonheur. Car cette année, cette 23e édition était consacrée au jazz caribéen. Et c'est dans les carrières, ce cadre naturel improbable, que Mario Canonge a pu donner la pleine mesure de son quintet, créé avec son complice contrebassiste Michel Zénino. On voulait avoir un montant qui est peut-être dans l'esprit des années 60, et en même temps avec des couleurs modernes par moments. Donc c'est très mélangé et je pense que ce sera un beau spectacle. On voulait montrer en toute cette région, tous ces musiciens et la créativité qu'il y a là-bas. Et du coup on a des couleurs forcément très différentes de ce qu'on a pu faire l'année dernière. Et c'est ça qui nous plaît beaucoup aussi, c'est de pouvoir jongler, comme ça de passer de teintes, de façon de voir la musique et le jazz, de manière différente selon les régions où on est. Et avec la musique vaudouisante d'Omar Sosa et de Jacques Schwarzbart, les spectateurs ont sans doute voyagé au-delà de leurs espérances. Fin de cette édition, l'info continue sur lapremiere.fr. Bonne soirée sur François, à demain.